... Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot que vous entendez souvent et qui a pris une place essentielle dans notre société. Ce mot, c'est algorithme. Un algorithme, vous le savez, c'est une suite d'opérations mathématiques qui permet de résoudre un problème ou d'automatiser certaines tâches. C'est par exemple un algorithme qui vous permet de trouver un renseignement sur Internet qui cible les publicités qui apparaissent sur vos écrans ou qui permet de faire des prévisions météorologiques. C'est aussi lui qui vous accorde, ou hélas vous refuse, votre découverte bancaire. On utilise de plus en plus ces algorithmes qui finissent même par conditionner notre vie au quotidien. Beaucoup font une faute en écrivant ce mot, qu'ils orthographient avec un Y, comme si l'algorithme avait quelque chose à voir avec l'idée de rythme. Non, algorithme s'écrit avec un Y, comme ceci. Car ce mot vient de l'arabe, et plus exactement du nom d'un célèbre mathématicien Mohamed Ben Moussa El Khawarizmi, qui tient lui-même son nom, de sa ville natale, Khawarizm, aujourd'hui Khiva, l'une des principales cités de l'Ouzbékistan. Al Khawarizmi a vécu au IXe siècle, et fut l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. C'est lui qui inventa l'algèbre, encore un mot arabe, al-tzebr, et qui introduisit le zéro, en arabe cifr, qui a donné en français le mot chiffre. Sans le zéro, aucun calcul mathématique ne serait possible. Et sans Al Khawarizmi, on compterait toujours sur nos doigts. Et on ne serait jamais allé sur la Lune. Alors, lorsque vous soufferez sur Internet, ou que vous irez chatter avec vos amis sur les réseaux sociaux, rappelez-vous que cela n'aurait pas été possible sans l'extraordinaire essor des sciences, initié il y a plusieurs siècles par les savants musulmans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada